D'ailleurs, en parlant de vieillir, j'ai entendu un gag. C'est un communique américain qui a fait ce gag-là. Je vais y emprunter, puis ce soir, parce que je l'ai trouvé vraiment drôle. Il disait, je pense que j'ai trouvé comment je vais mourir. Je vais être couché sur mon lit d'hôpital, plogué de partout, entouré de ma famille. Et c'est mon fils qui va venir me déploguer pour pouvoir charger son téléphone. Celle-là est bonne, Daniel Laby. Ce n'est que trop vrai. Ce n'est que trop vrai. Dans ce spectacle-là, vous abordez des thématiques bien contemporaines avec des personnages issus de votre univers. Je pense à Yvon Travaillé, qui parle de pénurie de main-d'oeuvre. Oui, bien là, il était identifié au chômage. Ça fait que c'est sûr que ça allait de soi. Entre le genre qui est devenu influenceur, mon personnage, Maurice, l'ancien fumeur, qui lui... Tu sais, comme je disais tantôt, on sent que les gens, les fils se touchent vite. Tu sais, depuis quelques temps. Alors, lui, il est comme en thérapie, justement, pour contrôler sa colère, parce qu'il a eu six cas de rage au volant la semaine passée, dont trois pendant qu'il était à pied. Mais c'est plus difficile de trouver des angles pour le comique dans l'actualité, par exemple. Ça, j'avoue que... Le terreau est moins fertile, peut-être. Bien, il y a beaucoup de sujets qui ne portent pas à rire. Faire une tournée en 2023, c'est différent. C'est plus comme dans les années 2000, dans les années 90. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans la tournée, dans la complexité d'une opération, de la mise en oeuvre d'un tel spectacle? Bien, premièrement, juste de circuler, c'est pas mal plus compliqué. Il y a du trafic. Oui, un petit peu. Et partout, pas juste à Montréal. Avant, la problématique était à Montréal, mais maintenant, c'est partout. Parce que, il faisait un bout de temps, je n'avais pas fait de tournée, et j'ai remarqué que toutes les villes ont pratiquement doublé. Il y a tellement de monde partout. Et la COVID a fait qu'on a perdu beaucoup de techniciens, on a perdu beaucoup de gens, les travailleurs du milieu, du spectacle et tout. Alors, c'est un petit peu plus laborieux. Mais bon, écoute, il y a pire dans la vie. Oui! Là, vous en avez fait combien, de spectacles, de cette tournée? Une quarantaine. Et il vous en reste combien? Il vous reste au moins un bon deux ans de tournée? À peu près, oui. C'est dur à dire, mais autour de... C'est votre objectif. En terminant, il nous reste 30 secondes, Daniel Lemire. Vous êtes sur le mont Rushmore, des humoristes québécois. S'il y avait un humoriste de la relève que vous aimeriez voir à vos côtés sur le mont Rushmore? Ah, il y en a plusieurs. Moi, j'aime beaucoup Louis Thé, Simon Leblanc, Pierre... Pierre-Yves Roy-des-Marais? Voilà. Écoute, il y en a plusieurs. Rosalie Vaillancourt, que j'aime beaucoup. Écoute, il y en a tellement. Il y en a énormément. Il n'y a pas de pénurie d'humoristes. Merci beaucoup. Bonne tournée. Écoute, t'es joli. Merci, merci. Et merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve au TVA Nouvelles de 22h. À tantôt.